Qu'est-ce qui s'est passé là ? Je lui ai fait signe de s'arrêter parce qu'il collait le motard et il a fait style de pas nous voir on va voir ce qu'il a à se reprocher Il veut s'arrêter Lou quoi ! Il ne s'arrête pas ! Il fait exprès là ! Bon monsieur ! Vous avez pas vu nos coups de lampes là ? Pour vous arrêter ? Vous présentez votre permis, la carte grise s'il vous plaît Vous avez pas l'impression de coller un peu trop les motards là qui vous précédez ? J'ai eu plutôt l'impression qu'il a freiné pendant... Ah ben attendez ! Un motard dans un rond-point surtout de ce temps là il ralentit ! Sinon il se casse la figure ! Là vous étiez quoi ? À 50 cm de lui ? Ah ben heureusement ! Heureusement ! Encore heureuse ! Vous avez présenté votre permis, la carte grise ! S'il a le malheur de glisser dans le rond-point Vous lui roulez dessus ! Je suis désolé ! À la distance où vous êtes derrière ! Avec DC dans mon métier on en fait plus ! Oui mais oui bien sûr ! Mais tant mieux tant que plus ! Mais oui ! Vous êtes positif monsieur ! Monsieur ! Vous êtes positif à l'alcool ! Vous avez consommé de l'alcool ? Oui ! Donc on va vous emmener pour une vérification à la brigade motorisée ! Vous rigolez, il y a mon fils là ! Non non ! On ne rigole pas monsieur ! On ne rigole pas ! Vous prenez votre fils, on va l'emmener avec nous ! La voiture en fait ! La voiture vous la laissez là ! Vous la fermez à clé ! Et vous nous suivez ! On les garde pour l'instant ! Non non ! On les garde ! Vous avez consommé quoi exactement ? Bah on est sortis ensemble ! On est allés au restaurant ! Après on est allés jouer au billard ! Donc je ne sais pas exactement ! Votre dernier verre vous l'avez vu à quelle heure ? Il y a 10 minutes ! D'accord ! Donc le temps qu'on fasse le trajet jusqu'à la BMO On sera pile poil dans l'étang pour vous soumettre à l'éthylomètre ! D'accord ! Histoire de m'enfoncer un peu tout ? Non ! Histoire de vérifier votre taux ! Tout simplement ! Voilà ! Tout à fait ! Et nous on fait le nôtre pour l'instant ! Donc je vous demande de fermer votre véhicule ! Le jeune homme ! Et si jamais on me casse ma voiture ! Je prends toi ! Ne vous inquiétez pas ! Votre bagnole elle ne va pas être esquinté ! Vous la fermez ! Vous la fermez bien à clé ! Vous dites à votre fils qu'il nous suit ! On va l'emmener aussi ! On ne va pas le laisser là tout seul ! Ça va bien se passer ! On vous emmène à la BMO ! Une fois que c'est terminé ! On vous remmènera ici ! On va chanter la madame ! Ecoutez ! Je vais vous expliquer ! Donc là ! Si vous dépassez le taux limite légal ! C'est 0,25 ! Donc à partir de 0,25 vous êtes positif ! En dessous vous serez négatif ! Vous repartirez comme vous êtes venu ! A partir de 0,25 donc ça veut dire que vous êtes positif ! Jusqu'à 0,39 c'est une contravention ! Donc vous vous perdrez 6 points et vous aurez une contravention ! Et au-delà de 0,40 mg par litre d'air expiré ! Vous aurez une suspension immédiate du permis de conduire ! Là ça ne va pas le faire ! Donc on verra en fonction du taux qui est affiché ! Peut-être vous serez en dessous de 0,25 ! Peut-être vous serez au-dessus ! Pour l'instant on n'en sait rien ! Ce n'est pas parce que ce soir ! Si tu passes ce soir ! On n'a pas le même métier ! Oui ! Vous faites très bien votre métier ! Oui peut-être ! C'est très bien ! On le respecte ! Et bien nous on fait le nôtre ! Et bien respectez-le aussi ! La merde ! Ton métier tu vas venir le faire ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Putain ! Vous debout les morts ! Réveillez-vous ! Attendez ! On y va ou pas ? Attendez ! Vous pouvez enlever les écouteurs ? Non ! Allez-y ! Fort ! Non ! C'est pas bon ! Arrêtez ! Enlevez vos écouteurs ! Enlevez l'autre aussi ! Ça va changer quoi ? Donc je vous dis tout de suite ! Si on n'arrive pas à avoir un taux ! Tu vas me faire une chuteuse ! Non ! Je ne vais pas vous faire une chuteuse ! C'est fou ! Mais peut-être que vous allez vous enfoncer plus que vous le serez ! Puisque vous allez prendre le maximum si on n'a pas de taux ! Pourquoi je prends le maximum ? Donc faites un effort ! Vous avez réussi le premier ! Donc vous avez démontré que vous pouvez souffler correctement dans l'appareil ! Ça va ? Prenez une bonne aspiration avant de commencer à souffler sinon vous n'arrivez pas au bout ! Voilà ! Voilà ! Maintenant soufflez tout ce que vous pouvez jusqu'au bout sans vous arrêter ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! Allez-y un peu plus fort ! Sinon vous n'arrivez pas au bout ! Encore 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 un peu, encore, 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 encore jusqu'au bout. Voilà. Voilà, celui-là est bon. Vous faites un deuxième comme ça. Et là, on a le tour. Ça va, c'est le troisième, maintenant c'était deux, maintenant c'est trois. Il faut réussir deux souffles consécutifs. Le deuxième, tout à l'heure, vous ne l'avez pas réussi. Voilà, donc vous êtes à 0,64 mg par litre d'air expiré. D'accord, vous avez vu ? 0,64. Et ? Donc là, vous êtes au-dessus de 0,40. Donc vous allez avoir une rétention du permis de conduire, un retrait de point. Et vous serez convoqué ultérieurement par le tribunal de Troyes. C'est-à-dire ? On vous expliquera tout ça quand vous serez dégrisé, d'accord ? Pour l'instant ? Dégrisé. Voilà. Quand vous aurez dessoulé, si vous voulez... Vous plaisantez. Ben non. Donc on va faire quelques papiers. Vous allez appeler votre concubine pour qu'elle vienne vous chercher avec votre fils. Tout ça parce qu'il y a un mec qui n'a pas pris un... Non, monsieur. Tout ça parce que vous avez trop bu, tout simplement. Voilà. Ton client est reparti chercher sa voiture ? Ben écoutez, je pense qu'on va s'en assurer. On l'a vu repartir en courant, là. Donc on va aller voir ce qu'il va faire exactement et s'assurer qu'il ne reprend pas son véhicule. Et si c'est le cas ? Si c'est le cas, il va aggraver son cas puisqu'il fera l'objet d'une conduite malgré rétention de son permis de conduire. Et il va certainement le placer en garde à vue. C'est tout ce qu'il va gagner. On va aller retourner pour la voiture. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a laissé sa femme, c'est ça ? Son ex-femme, il a laissé en plan ? Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il va chercher la voiture. Elle a dit qu'il va chercher la voiture, mais je ne savais pas qu'il avait les clés sur lui. Vous faites quoi, là ? Vous allez, monsieur ? Ah non ! Vous ne prenez pas la voiture ! Vous ne prenez pas la voiture. Et là, vous allez faire quoi, par exemple ? On va essayer de le... On va essayer de le dissuader. De toute façon, on ne le laissera pas reprendre la voiture. Ça, c'est sûr et certain. Et on va voir ce qu'on peut faire éventuellement. Si on peut immobiliser le véhicule ou le faire retirer par un garagiste au pire. Mais bon, il ne reprendra pas sa voiture. Ça, c'est une chose certaine. C'est beaucoup trop risqué. Il vient chercher sa voiture, là, c'est sûr. Oui, il va reprendre la voiture. Il est parti pour reprendre la voiture. Eh... Non, mais le risque... Le risque qu'il remonte dans sa bagnole, c'est qu'il ne s'arrête plus, après une fois que... Non, non, il ne remontra pas. Voilà, c'est ça. Il est remonté dans la voiture. Non, vous inquiétez pas. Je n'en paye combien pour la retirer, ma bagnole. Ah bah, il va falloir payer. Eh, vous êtes gentil, mais c'en est conique. Eh, bon, monsieur, vous vous calmez un peu, là. Vous voulez vraiment dormir dans une cellule, ce soir ? Non, mais franchement... Eh, ma bagnole, elle est là. J'ai juste à la ramener chez moi. Et voilà, c'est tout. Non, hors de question. Pourquoi ? Je ne peux pas. C'est hors de question. Vous ne vous remontez dans la voiture avec votre commande d'âme, là. Vous ne perdez votre permis de conduire ? Vous n'avez plus le droit de conduire, je vous l'expliquais. Vous voulez, il faut partir, là.